et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le samedi 4 mai 2024 il est 20h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la situation de la crypto rndr le render token parce qu'effectivement il nous présente des choses plutôt très intéressante à surveiller de très très près on voit que là en vue jour on est en train d'avoir une belle petite poussée même si sur le mois on est sur un léger retrait de 5% néanmoins du côté du market cap on est actuellement sur une poussée de six places on est en position 30e un tout de même mais on va regarder ensemble des choses très intéressantes sur ce token avant toute chose je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques de pertes financières partiels ou majeurs allez on démarre on démarre cette analyse technique justement avec une vue long terme donc une vue hebdomadaire et là on voit que nous avons eu tout de même un très joli retracement du côté du rndr on a eu un top local qui a été à 13,85 on voit parfaitement ici ce top ayant été fait en mars 2023 le 11 mars 2023 et suite à ça on a eu bien sûr un retracement vous le savez on monte pas tout the moon sans s'arrêter il y a toujours une belle phase de retracement et nous c'est exactement ce qui s'est passé on a eu notre retracement on a été faire un retracement tout de même il faut le noter jusqu'au niveau clé des 0,618 fibonacci à 7588 donc ça niveau clé fibonacci 0,618 c'est en général une belle zone de recharge pour du long et là on voit que ça a parfaitement tenu surtout que juste en dessous et bien en réalité on a le haut du ruban de moyenne mobile et regardez ça en fait on a ce ruban de moyenne mobile qui est en train de soutenir parfaitement le bull market sur cette crypto là on le voit ici à chaque fois on retouche le ruban on se relance on touche le ruban se relance et donc là on est venu chercher une nouvelle fois le haut du ruban de moyenne mobile et on s'est parfaitement relancé suite au rebond dessus donc là actuellement qu'est ce qu'on est en train de voir et bien on est en train de voir que là pour le moment on est bloqué on est bloqué par une double zone de résistance déjà on a cette dernière bougie hebdomadaire donc la bougie rouge que vous voyez ici cette bougie là il faudrait déjà dans un premier temps absolument clôturer au dessus de cette bougie c'est à dire au dessus des 9,123 et le problème c'est que juste au dessus on a une autre résistance à 9,288 donc la double zone de résistance néanmoins si on arrive à briquer ces niveaux clés on pourrait pourquoi pas tenter de se relancer et de faire de nouveau un rallye haussier pour former la petite hanse sur le côté du côté sur la crypto rndr regardez ça on a eu le pump ici on pourrait faire une hanse comme ceci pour aller chercher le dernier plus haut et pourquoi pas tenter de l'exploser par le haut et aller de nouveau chercher des points plus haut donc là bien sûr pour l'instant on n'y est pas ça c'est le scénario idéal bien sûr mais ça manque un peu de force pour le moment et bien sûr tout dépend intégralement du bitcoin vous l'avez vu ces derniers temps quand le bitcoin crachait toutes les crypto étaient à moins 10 moins 20 moins 30 pour cent c'est d'ailleurs pour cette raison là que notre crypto rndr a connu une grosse phase de chute parce que forcément le bitcoin a chuté depuis quand même quelques quelques semaines donc bref en tout cas en vue long terme on voit quand même qu'on est toujours sur une configuration vraiment très sympa maintenant si on continue l'analyse technique et qu'on passe cette fois ci en vue journalière et donc là en fait qu'est ce qu'on voit et bien on voit que là on est plutôt dans une configuration relativement explosive relativement explosive pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait là ici on voit premièrement que dans cette vue jour on a des bandes de boulanger qui sont en train de compresser pardon avant de passer à cette vue jour j'ai oublié de vous donner un détail clé très important voire même majeur c'est qu'en fait du côté du rsc pardon on est retombé ici à 60 alors qu'il y a encore quelques semaines on était à 91 91 de rsi c'est clairement du sur achat donc là on est retombé à 60 ça reste encore du sur achat mais ça s'est quand même tout de même calmé c'est quand même important d'avoir ça en tête du côté du rsi maintenant donc comme je vous le disais en vue jour pour l'instant nous sommes bloqués par une ligne de tendance baissière vous la voyez ici un ce trait bleu qui est là à chaque fois on vient toucher la ligne on se fait rejeter et ainsi de suite et là qu'est ce qu'on voit actuellement et bien on voit qu'on est actuellement pile poil vraiment pile poil sous le niveau clé à briquer donc là il faudrait impérativement qu'aujourd'hui on arrive à briquer la résistance des 9,0 pardon 9,095 si on arrive à briquer cette résistance ce serait plutôt pas mal parce que ça voudrait dire que on voudrait briquer la ligne de tendance baissière par le haut et quand on fait ça en général vous le savez c'est pour aller chercher des points plus haut donc nous ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire c'est de récupérer ce point haut qui se trouve ici qui est notre dernier point haut donc là le prochain point haut à récupérer c'est les 10,331 si on fait ça ce serait déjà un très joli signal pour dire que ok notre crypto rndr pourrait se relancer avant de continuer je rappelle que j'ai un twitter officiel sur lequel je vous diffuse toutes mes informations toutes mes actualités tout est sur ce twitter officiel n'hésitez pas de venir me suivre dessus vous avez le lien en description de cette vidéo et n'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires alors donc là effectivement ce serait nos prochaines targets du côté du rndr le prochain point haut 10,331 ce qui voudrait dire qu'on pourrait potentiellement avoir une phase haussière si on break la ligne de tendance baissière d'environ et bien 13% 13% pour aller chercher déjà ce prochain niveau clé et si jamais on continue de pousser et bien on pourrait aller chercher des points encore plus haut notamment le niveau 0,236 fibonacci à 11,450 ce qui nous ferait potentiellement un plus 25% mais c'est pas fini c'est pas fini j'ai encore quelque chose d'hyper intéressant à vous montrer du crue du côté de la crypto rndr donc là en fait on est en train de voir l'apparition ici d'un premier bottom et là on est en train de voir l'apparition d'un deuxième bottom alors le seul truc qui me chagrine un petit peu c'est qu'en fait le deuxième bloc bottom pardon à clôturer un tout petit peu plus bas on le voit parfaitement ici un le deuxième bottom est un petit peu plus bas que le précédent donc là ça veut dire parfaitement que pour l'instant nous sommes toujours dans une configuration baissière vu qu'on a fait un point bas plus bas que son précédent donc configuration baissière pour le moment mais néanmoins si jamais on arrive à break et le niveau clé que je vais vous donner dans quelques instants ça pourrait être un joli signal de retournement haussier pour trader la crypto rndr je rappelle que vous avez mon lien binance en description de cette vidéo c'est un lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et binance étant une plateforme enregistrée psan auprès de la mf il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme vu qu'elle est validée en france alors donc là comme je le disais on a tout de même un niveau clé à break et ce niveau clé c'est pas un niveau clé anodin souvenez-vous tout à l'heure je vous avais donné une résistance qui se trouve ici à 9,288 et bien en réalité quand on regarde bien en vue jour et bien ces fameux 9,288 correspondent ici à la fameuse ligne de coup du double bottom qu'il faudrait qu'on arrive à breaker en vue jour donc avec une vue jour qui clôture au dessus du niveau clé que je vous ai donné et là dans ce cas là on pourrait avoir cette fois ci un double bottom quand même à plus 26% plus 26% donc la target théorique du pattern et bien ce serait d'aller chercher ici les 11,218 voire même comme je vous l'ai dit tout à l'heure le niveau 0,236 fibonacci à 11,454 donc là en tout cas ce serait les prochaines target à venir récupérer si on arrive à valider ce pattern même si techniquement parlant c'est quand même moyen parce que je le redis le deuxième bottom étant plus bas que le précédent c'est moyen ça aurait été beaucoup mieux d'avoir un double bottom comme ceci regardez ça un premier bottom et un deuxième bottom plus haut que le précédent là ça montre que ici vous le voyez on a déjà une config haussière vu que le deuxième point haut est plus haut que le précédent là on part disons déjà d'un prédicat un peu plus négatif dans le sens où en fait déjà on a ici une tendance qui est toujours baissière qu'on cherche à renverser alors que là si on arrive à former quelque chose comme ceci vous le voyez on a déjà une tendance un tout petit peu plus bullish donc ça permet de donner plus de force donc là ça veut pas dire que ça va pas se concrétiser dans tous les cas si on arrive à briquer la ligne de tendance baissière et qu'on arrive à briquer la ligne de coût du pattern quoi qu'il arrive on pourrait avoir bien évidemment un potentiel mouvement haussier alors le scénario ce serait le suivant regardez ça je prends juste mon outil voilà parfait donc là ici n'oublions pas on a la fameuse ligne de coût du pattern en double bottom si jamais effectivement on arrive à briquer la ligne qu'est ce qu'on pourrait avoir on pourrait avoir un premier pump puis derrière je vous l'ai déjà appris un milliard de fois sur ma chaîne youtube mais il y aura quasiment systématiquement un pull back c'est à dire qu'on revient à retester le niveau clé qu'on a breaké si ce niveau clé arrive à tenir dans ce cas là effectivement on pourrait remonter chercher le dernier point haut et si on break le dernier point haut là ok on pourrait vraiment décoller soit malheureusement donc ça c'est le scénario bullish soit malheureusement on peut très bien aussi casser la ligne de coureur pardon on peut très bien aussi parmi le scénario se faire rejeter par la ligne de coût du pattern en double bottom parce que je rappelle c'est une résistance donc on peut très bien se faire rejeter et bon mon crash ou bien autre stratégie on peut très bien aussi break et venir faire le pull back pour retester la cassure malheureusement la cassure on ne tient pas et là boum on s'effondre pour aller chercher les supports suivants qui se trouvent quant à eux à 8 119 voire même 7,957 donc là tous les scénarios sont vraiment posés sur la table en tout cas tout ce qu'on voit c'est que on risque d'avoir vraiment une information relativement rapidement parce que là on est juste en dessous les niveaux clés à break et donc qui tout double soit on arrive à break et dans ce cas là tout va bien soit on se fait rejeter vu que ce sont deux belles zones de résistance et là dans ce cas là le rndr pourrait malheureusement continuer sa phase baissière jusqu'à ce qu'il arrive à break et une fois pour toutes cette ligne de tendance baissière en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant un like un commentaire partagez au maximum je vous souhaite une excellente fin de journée ciao ciao